Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est le jour du grand ménage Ménage de printemps, ça y est On est encore que en janvier, mais on sait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans la Mangatech Et donc on s'est dit que c'était le moment de faire le tri Ouais, faut que ça dégage Alors on va vous emmener avec nous On va commencer par cette partie de notre Mangatech Alors on a beaucoup de choses, ici je pense qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui vont partir Non, il n'y a pas grand chose qui va partir Le but là, c'est pas de vous faire une vidéo Mangatech C'est juste qu'on vous montre un peu les séries qu'on va déblayer un peu Et pourquoi surtout Alors tout en haut, on a Teroku Najiburui, je pense que ça reste Non, ça ça reste Ça, Meikaru no Go, ça ne bat nulle part Dororo et Dororo qui est une de mes séries favorites, ça reste évidemment Ça reste Alors franchement, Naruto, je me suis tâtée Je me suis tâtée, mais comme je me suis pris le tome 18 que je veux lire Pour l'instant, je vais encore garder la série là Il est en danger par contre Ouais, il est en danger Pour les prochains Ouais, il est en danger Ouais, il est en danger Bon, Evoil ça, non ? Ouais, ça reste Bambi, pareil Ça reste Alors là, c'est aussi du Canico, Desco et Search and Destroy Ça reste Ça va rester Gannibal, ça reste Gannibal, ça reste Kill Inside aussi Battle Royale aussi Vagabond Bon, ça, ça reste Plutôt Plutôt ça, j'adore On a des Dark aussi, ça reste Pour une fois que j'ai eu Rasa, moi que j'aime bien, on va le garder plutôt Habitants de l'Infini Ça reste Ça reste, c'est que le début, on va quand même Ouais, c'est que le début J'ai pas lu encore Moi, j'ai pas trop aimé le tome 1, mais le tome 2 m'a bien lancé là Bon, ça c'est ton quoi, Urasawa ? Non, Urasawa, ça reste D'ailleurs, il va peut-être grandir ce coin Urasawa Ouais, on verra ça au prochain Hachamanga Et ensuite en bas Taniguchi, ça reste Ouais, ça va rester Mekeigo Shinzo, ça reste Ça, c'est tout neuf aussi Isashi, Iguchi, Stop, Ibariko, ça reste Ça, ça reste Les Tezuka, évidemment Ils restent Ça reste aussi L'attaque des Titans, évidemment Ça reste là Dans l'édition colossale Et on continue Ouais, les Before the Fall Alors, tout en bas On reste en bas On commence Sunken Rock dans l'édition Prestige, ça reste C'est évidemment Ensuite, on a plein de one-shot La première série Ça y est, on a trouvé un qui va virer Alors, le premier qui dégage Ça y est, on a le vainqueur Que j'avais trouvé Allez, la première histoire plutôt cool Le reste, nul à chier Frankenstein de Junji Ito Honnêtement, alors Au début, je voulais découvrir Junji Ito Alors, je n'ai peut-être pas commencé par le premier J'ai commencé par Frankenstein Que je n'avais pas spécialement apprécié En fait, j'ai trouvé ça très long L'histoire sur Frankenstein est minuscule En soi Et alors qu'elle était plutôt pas mal C'est du Non Mais donc, du coup, je ne relirai jamais ce truc-là Je n'avais pas trouvé les dessins exceptionnels Je n'avais pas trouvé d'histoire exceptionnelle Les histoires Puisqu'il y a encore des histoires courtes à la fin Et je m'étais fait avoir, comme tout le monde Par la belle couverture, etc Mais je n'en ai plus besoin Allez Alors, on revient Donc, Mekengar Ashura Ça ne bat nulle part Ça reste ici, la bagarre Ensuite, j'ai le prix du reste de ma vie Alors, ça, ça reste Parce que c'est une série Je pense que je le relirai Un de ces quatre Donc, ça va rester là Ouais, Kassané de Goutanabe Ça reste aussi Parce que j'avais bien aimé Ensuite Alors, ça, c'est ton étage Alors, colocataire à leur manière Ça reste, sorcière aux champignons Alors, j'hésite Parce que j'avais pas trop J'avais bien aimé le 1 La sorcière aux champignons Mais le reste, je trouvais que c'était un peu Un peu gnangnion Ouais, un peu gnangnion pour moi Il y a le 5 qui va sortir Donc, je laisse encore une chance Mais En sursis, comme Naruto Comme Naruto, c'est en sursis Alors Les Rumiko Takahashi J'adore Ranma 1,5 Mais je ne crois pas que je relirai un Et donc Ça me lance Ouais, mais Quand je les vois, là Il y a quelque chose Non, ça ne fait pas Allez, ça reste Katsu, ça reste Et Welcome to the Ballroom J'adore Donc, ça reste aussi Ice guy, cool girl Ça reste, bien sûr Les Fumio Kuno Alors, bien que je n'ai pas trop aimé Des fleurisses du coin de la rue Moi, j'ai bien aimé Eh bien, je garde quand même Parce que Parce que j'ai bien aimé Et parce que moi, j'ai bien aimé aussi C'est à moi C'est en cas de le racheter Alors, le Samouraï Bamboo Alors, ça, par contre C'est une de mes priorités 2024 De terminée Donc, évidemment que ça reste Neo Genesis Evangelion Alors, Céline a détesté Moi, j'ai plutôt apprécié Sans avoir adoré Mais ça va rester Beaucoup de stratèges Évidemment que ça reste On passe ensuite à un cas épineux Season Life Season Life Pour moi, ça fout le camp Enfin, moi aussi Non, j'ai pas du tout aimé En fait, j'ai aimé le tome 1 J'ai pas du tout aimé le tome 2 Season Life Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que L'enquête à la fin Elle était tellement absurde Tellement what the fuck Que ça m'a sorti complètement du récit J'étais là en train de lire En me disant Mais qu'est-ce qui se passe dans ce manga ? C'est incroyable Qu'est-ce qui se passe ? La partie 2 était nulle Ah ouais C'était Donc non, moi ça, ça dégage Ensuite, Eden Pareil, Eden J'ai vraiment envie de continuer de finir Donc ça va rester Là, j'ai que le tome 1 Que j'avais acheté avec l'offre Tu sais, à 9 euros Ensuite, Adabana Eh ben écoute, Adabana, ça reste Moi, j'ai plutôt apprécié ça Même s'il y a Bon, quelques facilités Des fois dans le récit Mais j'ai plutôt apprécié Soloist in a cage Un récit que j'ai plutôt apprécié Par contre, je suis pas sûr de le relire Moi, je le relirai pas J'ai pas accroché à Soloist in a cage Donc, Soloist in a cage Ouais, non, ça va Ça peut dégager Ça peut dégager Bye bye Alors pourquoi ? Simplement parce que Il y a un tome Qui m'a un peu Le tome 2 Je trouve le tome du milieu Qui m'a un peu sorti du truc Et je pense que l'histoire Elle a été rushée C'est-à-dire que 3 tomes C'était pas suffisant Pour développer Tout ce qu'ils ont commencé à développer Dans les 3 tomes C'est dommage Parce que le manga A un vrai potentiel J'ai adoré le tome 1 J'ai beaucoup aimé le tome 3 Mais le tome 2 Il m'a un peu sorti du truc Je suis pas sûr que je le relirai Ouais, moi j'ai trouvé aussi Qu'il y avait Ça allait trop vite On passait trop vite Sur plein de choses Je sais pas Je suis pas accroché Ouais, c'est ça En fait, c'est ça Il y a tout qui est survolé On rentre en profondeur Dans rien Et c'est dommage Parce qu'on a pas les réponses Aux questions qu'on peut se poser Voilà Donc, soloist in the cage Ça part Ouais Mais pas parce que c'était mauvais Alors pour ma part Mais parce que je le relirai pas Je pense pas que je le relirai Ensuite, Leviathan Alors ça, sans aucun état d'âme Ça dégage Leviathan, une série Un peu comme celui-ci In the cage J'ai pas compris J'ai pas compris ce manga J'ai trouvé ça Je sais pas J'ai aucun attachement Au personnage L'histoire vraiment très moyenne Un dessin par contre Qui est plutôt joli Mais des twists Qui ne fonctionnent pas Une narration Qui ne fonctionne pas Tout va trop vite Rien n'est développé Et on a dans Parti pour personne Moi qui Je sais pas Quand il y avait des morts Je m'en foutais À la fin J'ai fini Le manga J'ai dit Oh, ok Moi j'ai pas envie de le lire Non, donc Non, Leviathan Vraiment une grosse déception pour moi Ah, enfin Leviathan Au revoir Leviathan Alors Les amants Alors les amants certifiés C'est dommage Ouais, alors C'est dommage Parce que En fait, moi ce que j'aime C'est la période C'est le récit C'est le pourquoi du comment Mais ce que j'aime pas C'est la manière dont c'est fait En fait, je trouve que Ça souffre de Ça souffre de Pareil Enfin, l'histoire est trop rapide Ouais, ça va pas Ça va pas Ouais, je sais pas Trop de schizophrénie Qu'on voit là-dedans Tu vas En vrai, ouais En vrai, on peut le dire On vient tous les Q'unes Ça dégage Bon On monte d'un cran Alors Ça c'est un DVD C'est mon animé préféré Hop Alors La maison des Maïko Ça reste Keijougo Caramelisé Ça reste Sakamoto Day Ça reste Amour Placebo Ça va rester Parce que j'ai envie D'en découvrir plus De Akani Torekai Donc j'aime beaucoup L'autrice Donc ça, ça reste Châtel Ça va rester Je vais laisser une chance À Châtel Je vais me reprendre Les 3-4 tomes Qui me manquent Vraiment pour Pour avancer dans le récit Pour voir Parce que le tome 4 Je l'ai beaucoup plus Enfin, j'ai beaucoup apprécié Comparé aux 3 par exemple Je trouve qu'il y a un vrai regain Dans l'histoire Ensuite Maria Paris Mariage Bah oui Moi bien sûr J'ai le tome 4 Qui m'attend dans ma palle Que je vais lire Non, ça reste là Criminal fiançaille Criminal fiançaille Et tout comme cette pépite Eh oui, je le dis Elle ose le mot Je sais que vous adorez ce terme Non mais franchement Ça c'est vraiment trop bien Donc ça, ça reste bien sûr Les carnets de la pothicare Ensuite on a notre Basido Je suis en train de les faire Donc évidemment ça reste On a notre étage Takahashi Oui Et là je vais Moi je garde tout Je garde tout Je suis d'accord Le Jumbo Max Neune qui est derrière Blue Even C'est ça qui est pas bon quand même Ouais Blue Even C'est le moins bon Des Takahashi Qu'on ait lu jusqu'à maintenant C'est vraiment celui Moi il me fait un peu penser Honnêtement À Leviathan Mais je le garde Parce que j'ai envie D'avoir le full set De Takahashi C'est juste pour ça Parce que sinon Le manga est vraiment dispensable C'est vraiment pas un truc C'est pas génial Comme tu veux Non je le garde Bon bah Karakuri Circus Ça reste Evidemment que ça reste Tous les Fujitas La Springhold Et Crescent Moon Ça reste Et les Black Museum D'ailleurs on va en reparler bientôt Ouais Magica Ça reste J'ai bien aimé Magica Je trouve ça très très sympa Comme conte Et alors là Je vais monter un petit peu Hop Et donc ici Bah mes Dragon Ball Bien sûr que ça reste Ça ne bouge pas Je viens de refinir la lecture Et j'adore Donc ça reste ici Et ensuite ça toi Et les Gutanabe Bah ça Ça ne bougera pas non plus Parce que Alors voilà Je suis pas un grand fan Des maisons d'édition De la maison Enfin De l'analyse historiale De Kihun Et des mangas Qui proposent Mais par contre Les Gutanabe Dans cette édition là Je trouve ça génial Donc ça ça reste Et je vais vous montrer Alors juste au dessus J'ai quelques mangas Et en fait C'est le tome 100 De One Piece Le tome 103 De One Piece Parce que j'ai bien aimé Des couvertures Et le tome 100 C'est Adrien qui me l'a offert Donc je le garde J'ai One Piece épisode A Juste le premier tome Et Demon Slayer Le tome 23 Parce que j'aimais bien la couverture Parce que ça brille Voilà Quand ça brille Céline aime beaucoup Et donc ça reste là Alors Ne prêtez pas attention A ça C'est notre fille Qui fait un train Avec les pop Mais passe-moi au manga Donc moi ici Personnellement J'ai rien à Alors moi Je vais tout garder ici Que ce soit Blame Biomega De Tsutsumunie Blue World Que j'ai adoré D'ailleurs il faudrait Que je me procure Blue All En deux tome Sakurane Qui était très bon Arion très bien Et là Nos petits cadeaux de Noël Qu'on s'est fait Donc Fleur de pierre Et puis IQ Donc aux éditions Revival Que là on va garder Évidemment Ensuite on a un petit coin Webtoon ici Qu'on a Entre les Entre le train Entre le train d'époque Donc les onze premiers tomes De solo leveling Il nous en manque un Mais ça ça va rester Bâtard Ça reste D'ailleurs j'ai commencé A le relire Bâtard Et très très bien Killing Stalking Killing Stalking Alors bon Killing Stalking Ça reste pour le moment C'est un peu comme Naruto C'est en sursis C'est en Voilà En fait j'attends De trouver les tomes En ocase Je me les procurer Que en ocase Parce que je trouve ça Un peu cher Pour la proposition Que c'est Donc voilà Si je le trouve en ocase C'est bien Sinon je le revendrai Full Metal Alchimiste Donc ça c'est Moi qui ai pris La série Dans la perfecte édition La nouvelle Je me suis arrêtée Au tome 14 Alors je crois Qu'il y a déjà Le tome 16 Je crois qu'il est sorti Comme ça Bon je suis désolée Manga Cam J'aime pas Néanmoins Je pense Ouais on va aller Jusqu'à la fin On va aller jusqu'à la fin Quand même Et puis je me dis Et bon On verra Puis on la revendra On verra Voilà Alors ici Ça ne bouge pas Ça ne bouge pas Alors Moi j'ai ici On a créé une Freeman Un manga qui pour l'instant Ne m'a pas convaincu Voilà Je vais le garder Parce que j'ai envie de lire Je crois que c'est en 5 tomes Donc c'est pas très long Je vais Certainement Aller jusqu'à la fin Mais disons Que pour l'instant Je suis J'aime pas Je suis pas fan Je trouve que C'est trop Comment dire ça C'est vraiment cliché C'est vraiment cliché Moi ça me fait penser Un peu à Okuto No Ken Il y a une vibe Okuto No Ken Mais moins bien Voilà Je trouve Je sais pas J'aime moins Et ensuite on a L'intégrale de Sanctuary Par contre ça reste là Ça ne bouge pas J'ai beaucoup aimé le manga Ça tenait qu'à moi Ça ne partirait Attention Ça ne bouge pas Tout comme les Death Note Et parce que En fait c'est bête Mais j'adore cette édition là Je sais que plein de personnes On a des éditions black Mais moi j'adore cette édition Colorée J'adore les jaquettes Avec les couleurs Je trouve que le choix Des couleurs aussi Est plutôt sympa Et réussi L'homme qui tue à Nobunaga Ça ça ne bouge pas J'adore ce manga C'est vraiment un manga historique Qui est hyper prenant C'est pas une vidéo manga tech Ouais Mais ça ne bouge pas Rooster Fighter Ça ça part bien sûr Manga poulet Ça ça reste évidemment J'adore ce manga Alors c'est vraiment le manga Con par excellence C'est vraiment très bête Mais c'est pour ça que j'aime bien Voilà L'homme avec lequel je vis Donc une sacrée mamie Alors ouais J'aime pas trop les tomes du milieu Mais ça reste là quand même Parasite je suppose Ce que tu veux Parasite ça reste Kar Kator Sakura ça reste Trèfle ça reste aussi pour moi Et Angol Moïs ça reste Tout comme Notre tome de One Punch Man Qui nous a gentiment été offert Encore merci Elliot Et ce qui nous rappelle Chaque fois qu'on passe devant Qu'il faut qu'on commence One Punch Man Le tome de la mauvaise conscience Le tome de la mauvaise conscience Baki bouge pas Shigurui ça bouge pas Alors ça n'a pas été mon manga De samouraï favori Par contre J'ai bien aimé quand même Donc je le garde pour l'instant Ok Et Boshi The Rock ça part ? Boshi The Rock Evidemment que Boshi The Rock ça reste Ici Regarde Bien rangé là Avec ça reste bien rangé Alors je vais monter Bon ça va aller très vite C'est leur Moon Et c'est leur V Alors j'aime pas c'est leur V Mais je veux le full 7 Ça reste Albatore ça reste ça aussi Et ça aussi Ok Bon Tout reste Tout reste On va passer de l'autre côté Donc là c'est la partie que vous voyez Quand on fait nos vidéos Et en dessous Il y a plein de mangas Bien sûr Alors il y a d'autres bouquins Aussi des bouquins Sur l'économie Et donc il y a quand même des mangas J'ai J'ai alors Mes quelques comics Et oui c'est pas à l'envers C'est le bon sens Parfois la réflexion Enfin bref Donc ici c'est plutôt Ta partie Yes Ah non il y a ça Ça c'est à moi Donc moi je vais faire partir Ron Kamono Hashi Des rangs des détectives Donc j'ai la petite boîte Avec le tome 1 et 2 Et le tome 3 Alors c'est une enquête Enfin c'est des histoires d'enquête À la Sherlock Holmes Avec un personnage Qui est assez loufoque en fait Mais je sais pas J'ai laissé tomber Le troisième tome J'en avais un petit peu assez Trop plein de loufoquerie Qui laissaient vraiment Trop de côté les enquêtes Je trouvais que c'était dommage Parce que moi c'était Ce qui me plaisait quand même Les persos étaient poules Mais je veux dire Je voulais quand même Un petit peu d'enquête Là ça part dans tous les sens Donc non je n'ai pas envie de continuer Donc je vais revendre la série Ouais moi je vais me séparer Du coffret intégral De Wolf on Sleep Alors un coffret intégral Qui était plutôt sympa J'étais Moi c'est ce qui m'a séduit D'abord Et ensuite en lisant le manga Il y avait tout pour me plaire A la base C'était de l'héroïque fantasy Médiéval Comme ça Enfin c'était sympa Mais l'histoire est nulle Ah franchement c'est nul Oh le calvaire J'ai lu ça J'ai dit Oh ça De toute façon Je ne verrai jamais Mais jamais Donc si ça peut faire plaisir Avec quelqu'un Ok Ok sinon derrière Il y a Non ça reste Ça c'est cool Ouais tout ça Et d'un 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 Yankees Ok donc on va passer à côté On a déjà fait un peu le tris Qui est derrière Ça va rester Les Mibugi Alors juste pour info Derrière on a Les Mibugi Chiennes Ouais Les Blue Giants Bateau-usine Ouais Iraet Et Witch and the Beast Alors Witch and the Beast Au début Je me suis dit Bon on verra Parce que j'avais acheté le tome 5 Là j'ai trouvé le tome 1 On va voir si ça me plaît Ça me plaît pas Ça partira Oushijima Ça va rester Mais clairement Tout comme le country d'airi Ça reste Ça reste j'aime bien Okuto no ken Ça va rester bien sûr Et là Alors là Bon alors La petite faisce de livre C'est pas nul Mais ça m'a pas transcendé Je l'avais trouvé d'occas De bien Mais sans plus quoi Je suis pas Je suis pas très envie de dire de la suite Moi j'avais bien aimé J'avais bien aimé Sans me dire que J'attends la suite avec impatience Et voilà En plus je crois que c'est en plusieurs saisons Etc Ouais bah c'est pas Je sais pas Ensuite Alors là Il y a beaucoup de choses à dire Alors Denjin N Déjà Ça J'avais trouvé ça Vraiment pas très bon Avec un rythme très moyen Des protagonistes Protagonistes Comme antagonistes Très moyen Une histoire Qui tient à peine debout J'avais trouvé ça Vraiment pas très bon Donc Je peux m'en séparer Tout comme moi aussi Je vais me laisser partir Escale à Yokohama C'est un tranche de vie Très chill Un peu trop pour moi Puis moi Je sais pas Les robots Qui attendent leur maître Je pense que ça va pas emballer Franchement Donc je laisse tomber Alors Toujours dans des séries Un peu faussement gore Et sans grand intérêt Je vais me séparer De Death Choice Et Signal 100 Que j'avais trouvé Pareil en Ocase Un peu sur un coup de tête Mais qui m'ont Pas plu Plus que ça Je les redirai pas Je n'ai pas passé Un horrible moment En les lisant Quoique Pour certains Mais j'ai vraiment Je ne peux pas dire Que je les relirai Avec plaisir Donc Autant m'en séparer Ouais Tout comme Primal God of the Ancient Time J'avais trouvé Quelques tomes d'occasion Et puis Al Deux Dans une offre A acheter un enfer Je n'ai pas été transcendée Par l'histoire Donc Je n'ai pas envie de dire la suite Ça ne m'intéresse pas trop Donc C'est l'histoire d'une petite fille Qui suit un dieu Mais ça se transforme En démigale géante Et tout Ça tu n'aimes pas les arachniques Non Pas plus Non Putain On va faire un sacré tri Quand même Déjà Bah ouais Et puis Donc quoi C'est important de le faire De temps en temps Son tri Ouais Bon là De toute façon Bon ça c'est Des bouquins qui n'ont rien à voir Sur le jardinage Etc Ensuite on a Kujo Ça reste Togenanki Ça reste Manchurie Opium Squad Ça reste Peleliu Évidemment que ça reste Empereur du Japon Ça va rester Pour l'instant Ça en sursis Parce que si j'ai pas rapidement la suite Enfin rapidement Si j'ai pas une suite Je suis pas sûr de le garder Mais par contre J'ai adoré le 5 premier tome Ouais Moi je trouvais que c'était quand même Vachement Vachement positif Oui C'est extrêmement positif C'est de la propagande Claire et net Et puis l'autre sacrifié Ça reste Ça j'ai bien aimé Tout comme Bien sûr Lone Wolf Évidemment que ça reste Évidemment que ça reste Donne le pick up Ok Allez On passe à la suite Alors ici Il n'y a que des séries à moi La première Skyrick Survival Que je garde Parce que j'ai bien aimé Même si la fin est un peu particulière Moriarty Pareil Je le garde J'aime bien Genesis Que je garde évidemment Tout comme Holyland On l'a fait Et derrière Ah non C'est un truc derrière Ça c'est à moi Yotsuba Et ça reste Parce que c'est trop bien Alors ici On a pas mal de choses Alors je vais essayer de vous montrer Ça d'un petit peu plus près C'est pas facile Donc là j'ai les Beastars Et les Beastars Ça va partir Puisque moi Je suis vraiment pas fan de l'histoire J'ai trouvé ça bien J'ai trouvé ça intelligent Mais je le relierai pas Et ça a pas été un gros coup de coeur Donc je vais laisser de la place pour autre chose Et bah la vache Et moi donc ici Il y a Ejin que je vais garder Parce que j'ai adoré ce manga Tout comme Chasse aux cadavres Très très bien Voilà Et en dessous il y a rien Alors là C'est plutôt à toi Ouais Alors on a Les Chainsawman Qui sont comme les Naruto pour toi En sursis pour moi Puisque moi c'est une série Que j'ai pas trop appréciée Chainsawman J'avais dégoté la première partie En occasion A un très bon tarif J'avais lu ça Et j'avais trouvé ça Réellement sans intérêt Donc Bon pas terrible Alors que toi t'avais plutôt apprécié Ouais Et c'est pour ça qu'on avait continué d'ailleurs Ouais Mais je dois dire que La partie 1 Était suffisante en fait J'ai pas forcément envie De me lire une partie 2 J'ai bien aimé la 1 Mais c'est bon en fait Ouais donc J'ai compris Pour l'instant on va dire Qu'on s'en sépare pas Mais bon Dans une Ça risque de partir un jour Ouais et puis moi J'ai pas encore lu le tome 13 D'ailleurs je vais mettre dans la pile à lire Voilà Ensuite Full Night Ça reste parce que c'est un manga Très intelligent Pour moi un peu Un peu sous-côté On en parle pas assez de Full Night Ouais mais c'est parce que c'est moche Mais ouais Mais moi je trouve que ça participe à l'univers Justement parce que l'univers est moche Dans Full Night Donc ça ça reste évidemment J'ai d'ailleurs hâte que le tome 6 arrive Et c'est pour ce mois-ci Ensuite Gachakuta ça reste J'aime beaucoup Gachakuta Et Ikuzanoko ça reste Le seul problème que j'ai avec cette série Que j'aime beaucoup Ikuzanoko C'est que 10 balles le tome Ça m'emmerde Voilà Donc j'essaie de me les trouver en occasion Ce qui n'est pas facile Parce que comme personne les achète Personne ne les revend Ils ont bien raison Parce que c'est moi J'ai pas aimé Mais moi c'est une série que j'aime bien Et ensuite On a Onéra Alors Onéra Moi je m'en sépare Moi je m'en sépare J'ai pas vraiment trouvé mon compte Avec ce manga là J'ai trouvé les dessins ok Pas très bons comme ça J'ai pu l'entendre Pas magnifique Pas excellent Ok Le scénar un peu léger Donc moi j'ai pas du tout accroché à l'univers Les tome 1 Le tome 2 Le tome 3 Le tome 4 J'y trouve vraiment inégaux Il y en a qui sont meilleurs que d'autres Mais dans l'ensemble Ça reste pas fou quoi Donc Onéra Onéra ça peut partir J'irai pas plus loin Butterfly Beast Moi j'ai pas aimé cette histoire là De cette nana De l'air et d'eau là Qui tue personne Hop Spy X Family C'était bien au début Mais franchement j'en ai marre Si vous avez regardé mes derniers shorts Vous avez compris que j'en ai assez de Spy X Family Donc ça va partir aussi Parce que Le fil rouge n'avance pas C'est que des gags Moi ça me gonfle Donc Alors ça Je l'avais acheté au tout début Quand je recommençais un peu à faire ma manga tech Parce que c'est un des Manga que j'avais lu Quand j'étais au lycée Je crois Où je m'amusais à refaire les dessins et tout Mais Le fait est que je ne l'ai pas relu Et que je n'ai pas envie de le relire Et c'est un vieux manga Et je me souviens que l'histoire n'était pas exceptionnelle Donc je vais le laisser partir Ça intéresse quelqu'un Donc il y a également les City Hunters L'ancienne édition Je veux aussi mettre en vente On ne sait jamais Parce que je n'en ai pas l'utilité Et autre chose que je veux Dont je veux me séparer C'est ça Parce que je l'ai acheté en double Je ne sais pas si quelqu'un va m'acheter le dress Mais en tout cas je vais le mettre quand même Voilà Alors 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 La gameuse et son chat Tu fais quoi ? Oh ça non non ça reste Ça reste Else Paradise ça reste Ranking of Kings ça reste Par contre Tengen Hero Wars pour moi c'est un grand stop Voilà Je trouve qu'à la fin du troisième tome Je n'ai pas ce que le manga m'a promis au premier En fait c'est trop éloigné de l'idée que je m'en faisais Et je n'aime pas cette idée de bataille successive Avec des personnages qui ont des pouvoirs Enfin je trouve ça un peu ridicule Donc pour moi c'est Moi j'ai bien aimé Tengen Hero Wars Mais je veux dire je ne suis pas de là A acheter toute seule Lire toute seule Non Si je les achète tu les lis Mais Voilà c'est ça Je veux dire s'ils sont là Je les lis Mais je n'irai pas les acheter moi-même Moi ça Voilà Je ne m'en sais pas Tengen Hero Wars Bon là c'est une nom Choua Choua Ten ça reste Alors Gamaran Là j'ai Gamaran derrière ça reste C'est une série de samouraïs Dont je n'entends jamais parler Et que j'aime bien Et que je relire un de ces cas Donc ça reste là Et Moi j'avais déjà revendu Tous mes Jujutsu Kaisen J'avais gardé juste le zéro Et ça reste Parce que pour moi C'est le seul qu'il faut lire Alors là J'ai mal J'ai mal Vraiment c'est vraiment un contre-coeur Que je me sépare de ça Mais il faut Il faut passer par là Ah c'est une déception Il faut passer à autre chose Il faut passer à autre chose Freehand Voilà Les trois premiers tomes Je n'irai jamais Les relire Et je n'irai jamais Au-delà du tome 2 et demi Bah moi c'est comme Tengen Hero Wars J'ai bien aimé Mais pas de là En parlant de C'est comme Est-ce qu'elle a eu Comme a de Slice of Life Chiant C'était quand même Moins chiant Que l'autre Ah ouais C'est moins chiant Qu'est-ce qu'elle a eu Comme a Ah ouais Bah oui Non c'est quand même bien Ça c'est mieux Ah oui Bon la vache L'autre il doit être terrible Ce qu'il y a derrière C'est Sancia Santiago Et Swimming Gaze Et ça ne bouge pas Ça ça ne bouge pas Alors par contre Ça là Ça ça reste aussi Ça ça reste Happyland Je ne le dirai pas Mais c'est pas nul Secret Secret moi je Alors Non Je n'irai pas au delà C'est le tome 1 J'ai trouvé ça ok Mais est-ce que j'ai envie D'aller me procurer les autres Je crois qu'il y en a 4 ou 5 Ou 3 Enfin bref Mais non Je crois que je n'ai pas envie D'aller acheter la suite Donc Alors pareil pour Ring Eyes Je vais trouver ça ok A peine ok Est-ce que j'ai envie de lire la suite Non Est-ce que je relirai le tome 1 Non plus Ok Alors par contre ça Je garde Grey Trailers Les survivants d'Ormélion Je vais garder Mthal Kamien aussi Parce que c'est un de Nos objectifs de l'année Fleur de désert Alors fleur de désert Je vais essayer de le garder Parce que J'attends le tome 2 Désespérément Dans 112 ans Tu vois Peut-être Peut-être qu'un jour on l'aura J'ai apprécié le tome 1 J'ai trouvé ça bien Pour l'instant Il est en sourcie C'est-à-dire que si La série elle avance pas Je vais pas la garder quoi Mais on la garde Kajou Defense Force Ça reste Dinosaure Sanctuary Ça reste Parce que je trouve Il y a le tome 2 bientôt Ouais Bah ce mois-ci je crois Février Et par contre ça Kaina of the Great Nossi Ça fout le camp Parce que je trouve ça nul À Gêche Voilà C'est simple C'est pas beau C'est pas intéressant C'est pas bien C'est oubliable Voilà Hop ça dégage Bah voilà On a fait déjà le tri Ah Ça fait du bien Un beau ménage De temps en temps Voilà Tout ce qu'on a décidé De virer 91 tomes C'était vraiment pas des coups de coeur Après voilà On a chacun évidemment Le préférence En plus Je suis un peu maniaque Parce que dans mon manga collecte Du coup ils me disent Je sais pas combien de tomes à compléter Alors que je sais que je veux pas continuer Cette série Donc ça m'embête Donc à un moment donné Il faut que ça fasse L'argument manga collecte Génial Voilà Tous ces tomes là Donc ils seront disponibles Sur mon Vinted Donc Enfin faut que je les mette tous Au fur et à mesure Ça sera peut-être pas tout Demain Ouais Ça sera pas tout Tout maintenant Checker le Vinted Au fur et à mesure Ouais Je vais faire ça Quand je peux N'hésitez pas à nous dire En commentaire Si vous aussi Vous vous séparez De certaines de vos séries Et puis On vous remercie bien entendu Pour tout le soutien Que vous nous manifestez En vous abonnant A la chaîne En likant En commentant En nous rejoignant Sur les réseaux sociaux Bien sûr Ça fait super plaisir Merci beaucoup Et puis on se dit A très bientôt Pour la prochaine vidéo Allez salut Salut